Regardez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'âge quand on est en bonne santé, qu'on aime la vie. Il n'y a pas d'âge pour faire n'importe quoi. Il n'y a pas d'âge que l'âge c'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur de soi. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, c'est l'histoire d'une colocation de gens de générations différentes et à qui il arrive tous les jours une aventure un peu onirique, un peu rêvée comme ça et qui leur propose de se dépasser et de se sortir de ce qu'ils sont a priori. Le pour, il n'y a pas d'âge pour, le pour faire quelque chose est très important. C'est un peu la clé de la série. Hélène, Carmen qui est la maîtresse des lieux. Hélène qui elle se retrouve seule, elle est veuve. Elle est extrêmement mamie compote, c'est-à-dire très serre-tête, jolie veste et maison rangée impeccablement. Hélène est beaucoup plus douce, elle n'ose pas trop répondre quelquefois, de temps en temps elle se met en colère mais c'est assez rare. Et tenez-la à carreau les sorts-soleil, on a retenu que l'excès de vitesse pour le délit de suite et l'exhibitionnisme, on passe mes petites dames. Bon expliquez-vous. On a passé une journée formidable. Cathy m'a amené à faire les courses en moto. Qu'est-ce que vous avez fait les filles ? Ariel, j'adore la voir à côté parce qu'elle est, comme disons, la plus belle de la maison. Cathy elle est folle. Complètement belle, moi je la regarde avec des yeux comme des billes. Un peu héritière d'Absoluti Fabulous qui a soi-disant une carrière à Las Vegas qu'on n'a jamais pu vérifier, qui a fait un peu tous les métiers, qui dit qu'elle connaît tout le monde mais pas sauf que personne la connaît. 4 sur 1, deuxième. Je suis en retard, je t'avais dit de me réveiller. Je suis en retard, le jour de mon permis, je me suis dit... Dis-moi, tu vas y aller habillée comme ça ? Bah oui, pourquoi ? Allez viens, je vais te relooker. Georges, elle, c'est comme un espèce d'oncle ronchon. Un peu grand-père, petit-fils mais très copains. Ils adorent le basket tous les deux. Ils adorent surtout boire des bières et mater le foot. Le jour c'est le bougon, il est un peu comme moi. C'est le gros nounours, voilà. Moi je l'appelle mon vieux bouc. Allô Karim, c'est Simon. Écoute, je déménage dimanche matin. Allô ? Allô ? Il a dû se prendre les pieds dans le fil. Ça arrive souvent. Dimanche c'est Shabbat. Ok, ouais. Le Shabbat c'est le vendredi. Ah, tu vends le mariage de ta soeur. Il est fils unique. Il dit qu'il a pas de force dans les bras. Il dit qu'il est allergique à la poussière. Il dit que... Il dit que t'es un enfoiré ! Et Luz elle est tout le temps en train de me rabrouer. Mais je sais que... Elle m'aime bien et moi aussi je l'aime beaucoup. Marthe, Marthe Villalonga, qui c'est Luz. Elle me fait des choses horribles. Moi je la traite un peu comme une petite vieille. Elle est un peu folle et tout ça. Adorable mamie. Très passionnée par tous les petits potins et les choses qui se passent dans l'immeuble. Avec Luz, ils sont très... Elle est très cancante, donc il la suit. Il la suit et il bave sur les... Sur les... Tout l'immeuble et le quartier. 3, 2, 1... Action ! Bon allez, on file posé des tracts à la charcuterie. Le lieu du crime ! Oh ! On se croirait en prison ! On n'est pas à Guantanamo ! A tout à l'heure, sois sage, hein ! A tout à l'heure ! Criminel ! Simon, c'est un peu le camarade de jeu avec qui on fait les 400 cons. Comme il est plus jeune que les autres, c'est un petit peu l'enfant. Simon, c'est comme un garçon pas fini. Il est un petit peu ailleurs lui aussi. Il est presque pas dans son époque. Moi, je m'appelle Simon. Je suis très travailleur. Parce que j'ai un carton dans une animalerie. Deux heures par jour, je distribue des croquettes. Voilà. Il a pas l'air d'être fini celui-là, hein ? Il casse pas de trois pattes à un canard. Il n'a pas d'âge. C'est vraiment sur Frust.